Alors cela faisait longtemps chez visionary marketing que nous voulions faire un livre blanc sur le brand content et ça faisait également longtemps qu'on voulait faire ce livre blanc sous une forme originale qui soit pas un pavé de mille pages écrits tout petit avec des petits caractères alors le fait de faire ce livre blanc sous forme de bande dessinée c'était pour nous déjà une preuve par neuf du brand content car on a un contenu d'information et de découverte sur un support de divertissement c'est ce support de divertissement qui va appuyer les arguments professionnels bien comprendre que le brand content avant d'avoir quelque chose à proposer en termes de contenu doit être aussi quelque chose qui suscite l'intérêt qui soit intéressant et désirable alors lorsque je présente le premier épisode de super content man à des collaborateurs ou surtout à des clients on sent tout de suite qu'il y a un intérêt une surprise qui sont amusés qui sont intéressés par le concept de ce livre blanc alors après qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas ce format en tout cas ne laisse personne indifférent alors quitte à faire un livre blanc sous forme de bande dessinée autant faire les choses jusqu'au bout on a donc créé avec mon équipe une bd dans le même style que les comics américains on connaîtrait peut-être le style marvel avec un super héros c'est à la mode en plus une succession d'épisodes courts avec une morale issue de l'histoire et concernant le brand content les histoires sont toutes basées sur des faits réels c'est pour nous quelque chose de très important de raconter des histoires que nous avons vécu sur le terrain alors ce n'est pas un conte de fait c'est pas mickey mars non plus ce sont des choses qui se sont passées sur le terrain que nous avons vu dans les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé et où d'ailleurs nous avons aussi réalisé quelques missions parfois et puis en bref nous avons créé cet univers de super content man mais le fond est réel dans tous les faits sont vécus des fois on a changé bien entendu les noms ça va de soir et on a surtout changé les chiffres mais mais les ordres de grandeur sont gardés alors concernant l'histoire notre super héros ce n'est pas une surprise c'est super content man qui au départ un simple comptable qui a été mis au placard au roi d'un grand gold aurait appelé ça gagné de basements le gars qu'on a mis dans le fond du placard et voilà et puis cependant il s'avère que c'est un véritable craque en contenu et en réseaux sociaux le meilleur de l'entreprise bien entendu sauf que bon bah c'est pas lui qui avait le job et puis lorsqu'on le découvre qu'on découvre ses pouvoirs en grande contente à la fin de l'épisode 1 il est tout de suite sollicité par tout le monde pour résoudre des problèmes comme notamment des problèmes de vie d'arrivée de viralité de contenu de fabrication de vidéos chercher un retour sur investissement vous voilà lancer un blog d'experts il découvre rapidement que personne n'y connaît grand chose et que de bonnes propositions peut-être complètement dénaturé par aussi des fois ça arrive certains décideurs qui pensent bien faire d'ailleurs mais qui par manque de connaissance et bien prennent des raccourcis c'est assez amusant c'est des fois ces raccourcis finissent par coûter très cher et ce sont les mêmes qui posent des questions sur les héroïs alors par exemple dans l'épisode 2 ben on verra on va faire un petit spoiler on va expliquer un peu le le la nature de l'épisode 2 le directeur marketing cherche à faire un buzz et il se rend rapidement compte que la règle principale de buzz et bien en fait c'est le lol trash cut ses familiers du bloc de visionary marketing connaissent ce principe mais qu'il ne correspond pas véritablement la philosophie de son entreprise alors on se retrouve avec un paradoxe on va faire un buzz avec des millions d'euros investis mais en restant lise corporate poly ce qui coûte pas mal à l'entreprise mais finalement n'est pas très efficace alors en fait ça revient jeter l'argent par la fenêtre et ça c'est un exemple de situation que j'ai vécu mais il y en a bien d'autres voilà alors le temps le tome 1 il rassemble cinq épisodes qui déjà livre des conseils qui sont mon sens essentiel et préviennent le lecteur des risques que l'on peut rencontrer dans le monde content le tout sur un ton qui se veut léger on espère et une mise en forme ludique il y aura certainement un tome 2 les prochains épisodes sont déjà en cours d'écriture pour conclure sur ce livre blanc je dirais que c'est un format qui nécessite certes plus de temps mais parler du brand content sur un support de brand content c'est bien plus intéressant et enrichissant que le faire dans un format classique et formaté et surtout vu des milliers de fois par le faire du marketing comme je dis souvent c'est pas seulement faire c'est faire autrement